Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Dans cette émission numéro 34, je voudrais que vous vous posiez la question de savoir s'il vous arrive de prendre le temps de réfléchir. Bonjour à tous, n'avez-vous jamais assisté à un repas pendant lequel vous êtes rendu compte que les discussions ne portaient que sur des sujets divers, ce ne sera pourtant qu'à des idées toutes faites ? J'espère que ce n'était pas trop long parce que vivre un repas dans lequel on ne vous dit que ce que un tel a dit, ce que un tel a pensé, ce que un tel a mal dit éventuellement, il y a vraiment de quoi s'ennuyer. Dans ce flot de paroles et d'idées pré-mâchées, il peut parfois surgir comme sortie de nulle part, une parole d'une personne qui, tout à coup, dit quelque chose qui vient vraiment d'elle-même, quelqu'un qui y a pensé. J'ai introduit cette émission en souriant de ce genre de situation alors que cela devrait être grave. Vous réalisez en effet que peu de personnes réfléchissent vraiment. Lors des élections présidentielles dernières, des études ont été menées par des laboratoires d'études de comportement humain et plusieurs sont assez déroutantes, et particulièrement celles qui démontrent que nous ne votons pas pour le candidat qui nous paraît le plus pertinent, mais pour celui qui a un budget de communication plus important que les autres. En d'autres termes, les candidats les plus visibles. Et pour ceux qui nous touchent également sur le plan émotionnel, c'est loin d'être très raisonnable tout ça. Pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de réfléchir ? Bien entendu, vous connaissez la réponse à cette question. J'ai la flemme. Ou on pourrait ajouter à cela, je n'y avais pas pensé. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette émission. Donc je vais vous inviter à y penser. À y penser aujourd'hui, à y penser maintenant, et à y penser chaque jour que vous preniez le temps de réfléchir. D'abord, réfléchir demande du temps. Moi qui aime les mots, je prends du plaisir à vous informer d'une chose que vous saviez. Le verbe réfléchir signifie, au premier degré, projeter quelque chose qui revient vers vous. Waouh ! Si je reste sur cette idée sans chercher à extrapoler, cela signifie que ne pas réfléchir consiste à projeter quelque chose qui ne reviendra pas. C'est comme un jet perdu. Alors qu'à l'inverse, réfléchir est un gain puisque ce que vous avez jeté en avant, projeté, revient. Évidemment, ce qui a été projeté revient différemment. C'est là qu'est le plaisir de la réflexion. C'est là que la réflexion commence. De la même manière qu'il n'est pas possible de vous voir tel que vous êtes si vous êtes seul, il n'est pas possible de réfléchir juste si vous le faites seul. Laissez-moi clarifier ma pensée. Vous savez que le miroir dans lequel vous vous regardez ne vous renvoie pas l'image de vous. Il vous renvoie une image de vous. Et vous savez que vous êtes plus complet, plus complexe et plus riche que ce que vous renvoie votre miroir. De plus, votre miroir ne vous dit pas la vérité puisque quand vous levez la main droite, votre miroir vous informe que vous levez la main gauche. Je sais que vous savez tout ça, mais restez connecté à la pensée. Donc, si votre miroir vous ment quelque part, de la même manière, si vous prenez du temps pour réfléchir seul dans votre coin, ce qui équivaut à vous regarder dans un miroir, vous ne recevrez que le reflet partiel de votre réflexion. Ce ne sera donc qu'un aspect de ce que vous pensez. Le bon point dans tout cela, c'est que vous aurez pris le temps de penser, de réfléchir. Mais ne vous contentez pas de penser dans votre coin et de réfléchir seul, sans quoi vous construirez des châteaux de cartes. C'est beau et talentueux, mais personne n'a jamais été protégé par un château de cartes. Réfléchissez donc en groupe. Les groupes religieux et philosophiques l'ont bien compris. Ils pratiquent un va-et-vient de l'individu qui réfléchit seul et apporte au groupe qui, dans sa réflexion collective, renvoie l'individu à ce qu'il avait pensé. Si vous pensez que tout le monde ne joue pas le jeu, même dans des groupes religieux et philosophiques, vous avez raison. Certains viennent dans ces groupes pour consommer la pensée des autres. Et cela peut être dénoncé au même titre que ceux qui lisent les journaux, regardent les infos, lisent les romans et des sujets scientifiques, en subissant un gavage de masse, en se nourrissant uniquement de la pensée des autres. S'il vous plaît, sortez de la masse. Jouez le jeu du va-et-vient. Utilisez la pensée des autres dans un jeu de va-et-vient. Réfléchissez seul et réfléchissez en groupe. Puis, recommencez à réfléchir seul. Puis, revenez réfléchir en groupe. Etc, etc. Osez réfléchir par vous-même. Pas évident si vos parents et le système scolaire vous ont appris la soumission à l'autorité. Je l'entends. Si Aristote a dit ça, c'est comme ça. Pour sûr. Aristote n'est pas n'importe qui. Vous savez à quoi ça me fait penser tout ça ? Ça me fait penser à Galilée, ce jeune homme qui a osé défier l'Église universelle et les pouvoirs en place en affirmant que la Terre était ronde. En voilà un qui a osé réfléchir. Bien entendu, nous ne sommes pas tous des Galilées. Nous ne sommes pas tous appelés à mener de front des combats de grande envergure. Quoique, comment le savoir ? Nous ne pouvons pas le savoir tant que nous ne sommes pas engagés dans une véritable réflexion personnelle et collective. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde sera plus brillant avec des hommes qui réfléchissent. Maintenant, comment réfléchir ? Pour réfléchir, vous aurez besoin de vous isoler. Je vous propose de le vivre tous les jours. Vous pouvez commencer par une minute. Disons, le temps du cuisson d'un œuf mollet peut être sept minutes. Avant d'actionner la minuterie de votre minuteur, prenez de quoi écrire. Commencez par visualiser une situation qui vous pose problème. Lancez le minuteur. À partir de là, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Je sais que vous aurez tendance à vous observer de l'intérieur et à vous juger, à jouer les arbitres. Vous serez donc tenté de juger vos pensées, vos idées. Si c'est le cas, je vous invite à renvoyer l'arbitre au vestiaire. Quand vous réfléchissez, pas d'arbitre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de règle. Si donc, il n'y a pas de règle, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Il n'y a donc pas besoin d'arbitre. Accueillez donc tout ce que vous pensez, tout ce qui vous vient, sans jugement, avec bienveillance. Soyez vous-même jusqu'au bout de vos ongles. Écrivez jusqu'à ce que ça sonne, que votre minuteur sonne, et jouez le jeu de lâcher le stylo. Pas de triche, comme si vous étiez en examen. Sauf qu'il n'y a pas d'évaluation. Pas le temps de lire ce que vous écrivez, alors vous fermez, vous laissez tout, et vous vivez votre journée. La suite, ce sera pour demain. J'insiste bien, quand vous avez fini vos 7 minutes que le timer a sonné, vous fermez votre cahier, vous posez votre stylo, et vous ne relisez pas ce que vous avez écrit. Je vous invite vraiment à jouer le jeu. Quand le temps de reprendre le fil de vos pensées et les réflexions est arrivé, relisez juste le sujet, uniquement le sujet. Ne lisez pas les réflexions qui ont suivi. Partez du principe de continuer à écrire sur le même sujet, qu'importe que vous répétiez des choses déjà écrites. D'ailleurs, il est très peu probable que ce soit le cas. C'est même impossible, parce que la vie ne permet pas la répétition. Ce n'est pas parce que vous écrivez la même chose qu'elle signifie la même chose, exactement. D'abord, parce que la veille est terminée, qu'aujourd'hui est aujourd'hui, et que ce qui vous a conduit à l'écrire peut varier, ne serait-ce que d'un cheveu. Cette pseudo-répétition vous sera sans doute utile. Alors, sans vous juger ou vous évaluer, poursuivez vos réflexions. Prenez l'idée de la répétition, non pas comme une répétition, mais comme un renforcement, un besoin de redire, et sans doute de le dire légèrement autrement, d'une manière de souligner une autre nuance. Quand le minuteur est prêt, au top, jouez le jeu, écrivez vos pensées, sans jugement, avec bienveillance, et quand il sonne à la fin, posez le stylo, fermez votre cahier. Vivez-le comme un moment fun, même si ce que vous traitez est sérieux, le fond peut être très sérieux et placé dans un coffret fun. Il n'y a pas d'opposition entre sérieux et fun. La forme importe peu. Seul le fond compte. Percevez votre évolution. Le troisième jour, je vous invite au même programme. Sept minutes pour répondre à une problématique initiale. Évidemment, là encore, ne lisez pas ce que vous avez écrit les deux jours précédents. Creusez seulement. Imaginez que vous vouliez planter un arbre. Vous savez qu'en sept minutes par jour, vous ne parviendrez pas à creuser un trou assez grand pour l'y installer. Faites preuve de cette même lucidité. En regardant l'exemple de l'arbre, si c'est la première fois que vous plantez un arbre, vous en plantez un, et avant de le faire, vous oserez poser des questions à des personnes de votre entourage, n'est-ce pas ? Histoire de savoir comment ils verraient les choses. Est-ce qu'ils ont déjà planté un arbre ? Quelles sont les précautions à prendre ? Comment ils voient votre manière de le planter ? Peut-être que vous allez partager avec eux quelques perspectives de votre manière d'envisager le fait de planter cet arbre. Eh bien, je vous invite ce troisième jour, à l'issue de vos sept minutes, de réfléchir à une ou plusieurs personnes auxquelles vous poserez la question qui vous travaille depuis trois jours. Vous n'êtes pas obligé de la poser sous le même angle, de la même manière, sous la même forme. Vous pouvez interroger en demandant un avis sur un angle de la question uniquement. À supposer que vous soyez en cours de réflexion sur comment augmenter mes revenus sans travailler plus. Ou bien, pourquoi j'ai l'impression de croire en l'égalité des sexes alors que dans les faits, je sens un côté macho qui demeure chez moi. Ou autre question, pourquoi je redeviens comme un gosse quand je franchis la porte de chez mes parents ? D'ailleurs, ma femme me le fait remarquer. Ou bien, j'ai l'impression d'avoir un cycle d'humeur. À quoi est-ce dû, sachant que je suis un homme ? Ou encore, comment arriver à prendre telle décision, sachant qu'un tel ne sera pas content ? Vous voyez que j'ai choisi d'aller dans toutes les directions pour vous encourager à faire la même chose. Aller dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction limitante, autorisée, non, à l'inverse, interdite. Réfléchissez dans n'importe quelle direction qui vous vient à l'esprit. Alors, si je prends le sujet numéro 1, comment augmenter mes revenus sans travailler plus ? Eh bien, je pourrais poser une question partielle à un collègue du type « Tu as l'impression d'être payé à la hauteur des heures que tu fais au travail ? » Je touche là à un aspect de la question sans poser la même question que celle que j'ai prise et sur laquelle je suis en train de réfléchir. Ça pourrait être une autre question du type « Comment tu expliques que la croissance de nos salaires ne suive pas la courbe du résultat de l'entreprise alors que c'est nous, les salariés, qui produisons la richesse de l'entreprise ? » Vous voyez que cette question est adossée à ma question phare qui est « Comment augmenter mes revenus sans travailler plus ? » Elle l'est comme elle ne peut pas l'être. Ça dépend de votre manière d'aborder la question. Si je prends la question numéro 2, « Pourquoi j'ai l'impression de croire en l'égalité des sexes alors que dans les faits je sens un côté macho qui demeure chez moi ? » Je pourrais poser la question à un ami ou à un collègue qui pourrait être « Est-ce qu'il t'arrive de faire des choses différentes de celles que tu crois ? » Et comment tu expliques ça ? « Quelle solution tu vois à cet écart ? » Une question adossée qui va venir aborder un aspect de ma question phare qui est « Pourquoi j'ai l'impression de croire en l'égalité des sexes alors qu'au fond je vois que chez moi je continue à fonctionner comme un macho ? » Passons à l'étape suivante la révélation. Vous comprenez que dans la partie que je viens de voir avec vous nous avons utilisé des questions qui ne sont que des parcelles de la grande question à laquelle vous réfléchissez depuis trois jours. Quand vient le quatrième jour vous aurez les résultats de trois jours de réflexion auxquels viennent s'ajouter le fruit de vos échanges avec vos amis ou vos collègues vos voisins ou autres qui sont venus apporter des éléments à une partie de la question à une parcelle de votre question. Permettez-moi d'en profiter pour vous dire que vous pouvez demander un avis à un inconnu aussi sans aucun souci. Ceci comporte des avantages sérieux sur bien des sujets de réflexion parce qu'il est possible qu'un de vos collègues par exemple réponde à la question en se disant peut-être qu'il voudrait que je lui dise ceci ou cela compte tenu du fait que je sais ceci ou cela de lui. Alors que si vous avez un inconnu en face de vous ce jeu de tentative de découverte sera un peu plus faussé donc il sera plus en mesure enfin au moins en mesure d'orienter sa question pour tenter de vous faire plaisir. Même si je le reconnais c'est généralement présent dans beaucoup d'échanges humains. On a envie de répondre à la question en se disant j'espère ne pas le décevoir j'espère lui plaire j'espère ceci j'espère cela. Donc ce quatrième jour notez en sept minutes les réflexions de vos expériences de rencontres et pondérez-les. Donnez donc votre avis sur ce qui vous a été dit. Donc quand votre collègue vous a dit à la question parcelle parce que vous lui avez donné il vous a donné son avis et bien donnez votre avis sur la réponse ou les réponses qu'il vous a données. Quand je vous demande de donner un avis ce n'est pas pour dire que ce qu'il a dit est bien ou que ce qu'il a dit est faux. Ce n'est pas un avis c'est un jugement. Quand je vous demande un avis il s'agit d'une démarche qui vous invite à avoir un point de vue sur ce qui a été dit par l'autre. Qui dit point de vue dit avec un enracidement et je sais pourquoi je partage je sais pourquoi je regarde son avis sous tel angle et que j'y vois tel avantage telle limite tel inconvénient telle force etc. Par exemple si je prends le sujet numéro 1 qui était comment augmenter mes revenus sans travailler plus et bien mon collègue m'a répondu par exemple oui c'est vrai que la courbe de croissance du résultat de la société est loin de celle de la croissance de nos salaires mais c'est le jeu tu sais c'est le capitalisme et en même temps si tu veux suivre la courbe de croissance du résultat il ne te reste plus qu'à entrer dans le conseil d'administration tu vois le truc et bien alors quel est votre avis sur sa réponse sans tomber dans c'est bien ou c'est pas bien voire il a tort ou il a raison vous pourriez par exemple vous interroger sur plusieurs points suite à sa réponse vous pourriez par exemple vous interroger sur le jeu du capitalisme sur l'anticonformisme ou rester dans le moule ou enrichir les autres ou travailler pour vous ou encore entrer dans le conseil d'administration de la société comment y arriver et la liste pourrait s'allonger le principe est de nourrir votre réflexion grâce à l'apport des autres d'ailleurs pensez à les remercier pour leur retour bien utile le jour suivant donc le cinquième jour quand vous avez terminé de faire ce retour d'enrichissement de vos collègues amis, voisins inconnus etc et que vous avez émis votre avis sur ce qu'ils vous ont donné vous arrivez au début du cinquième jour c'est le temps de lire vos réflexions prévoyez bien 3 fois 7 minutes donc 21 minutes et vous pourrez les lire en survol et chercher à relier entre elles les idées convergentes ou assez proches en termes de direction vous pouvez les entourer les relier avec des flèches et ensuite vous pouvez les réécrire en gardant les nuances de vos éventuelles répétitions ou redondances et je rappelle que ce ne sont pas des répétitions parce que vous ne les avez pas écrites les unes à la suite des autres ça a été le lendemain et que vous pouvez percevoir qu'il y a une nuance différente à cause du contexte à cause de la pensée que vous aviez à l'esprit au moment où vous l'avez écrite etc vous devriez voir ressortir plusieurs groupes de réflexion autour de votre même question laissez-les décanter visualisez que pour une seule question vous avez dégagé plusieurs directions des convergences de vision des divergences de point de vue et des contradictions résultat des courses vous êtes enrichi et si l'exercice devait s'arrêter là ce serait déjà très bien avoir pris le temps de réfléchir de poser vos pensées de les malaxer de vous questionner est un très grand pas alors je vous dis chapeau chapeau uniquement si vous l'avez fait vous pourrez dire chapeau quand vous le ferez si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure de cette émission surtout que j'avoue ne pas vous avoir laissé le temps de faire les exercices entre temps mais quand on a dit que c'est une fois par jour évidemment le chapeau est à garder dans une boîte et vous pouvez le tirer si vous voulez une bouteille de champagne si vous voulez une bouteille de champomis comme vous voulez mais en tout cas vous pourrez vous dire à ce moment là j'ai passé 5 jours à faire ce travail de réflexion il est même possible que vous n'ayez pas fait ça depuis des années ou peut-être jamais prendre le temps de réfléchir 5 jours d'affilée sur une même question vous comprenez pourquoi je dis chapeau mais ce n'est pas terminé il vous reste une étape importante c'est la dernière mais je vous assure que ce n'est pas des moindres je l'intitule la confrontation vous saviez que cette étape allait venir puisqu'elle répond au va-et-vire dont je parlais tout à l'heure il est donc temps de trouver l'occasion d'aborder le sujet au plus proche de votre question de base cherchez voir créez l'opportunité autour d'un verre à la piscine à un moment très détendu abordez votre réflexion et cherchez encore à voir ce qu'en pensent les autres mais cette fois-ci au plus proche de votre question de base ensuite seulement partagez votre réflexion j'insiste bien pour que quelque chose se fasse dans l'ordre alors je récapitule vous allez prendre votre question de base votre réflexion du départ et vous allez poser la question de base à des personnes qui sont plus ou moins proches de vous collègues, amis, voisins ou autres et uniquement quand les gens vous ont donné leur réflexion et veillez à ce que soit une réflexion et pas forcément ce qu'en pense quelqu'un d'autre quand les gens vous ont donné leur réflexion vous pouvez ensuite partager votre réflexion soyez attentif surtout c'est là que se joue la suite là encore n'attendez pas les applaudissements cherchez à évoluer dans votre manière de réfléchir les personnes auxquelles vous confiez votre ou vos réflexions vont vous donner du fil à retordre des grains de sable dans les rouages de vos pensées et peut-être des encouragements à poursuivre dans la direction que vous avez semblé dégager mais quoi qu'il en soit je vous souhaite de vivre l'interrogation en retour l'interrogation en retour que vos amis vous questionnent au lieu de vous applaudir qu'il vous teste pour vous amener à sortir du fond de vous ce qui vous guide vers telle ou telle direction à l'issue de ce moment revenez à vos notes enrichissez-les de ce que vous avez rapporté de vos échanges et laissez-les mijoter un des pièges que je voudrais vous éviter c'est l'orgueil je pense à cet orgueil qui donne envie de se comparer aux autres inutile inutile je vous souhaite au contraire une satisfaction pour le chemin parcouru car le but de réfléchir n'est pas d'avoir la solution la bonne réponse la connaissance le but est le chemin en lui-même l'expérience à elle seule est une richesse elle est richesse prenez du temps pour y réfléchir vous verrez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine bye bye si vous avez aimé ce podcast pensez à laisser votre avis sur iTunes ou Youtube vous pouvez aussi laisser des commentaires poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxoprésent.com abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics et partagez Sous-titrage ST' 501